bonjour donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour parler des wii emote non officiel donc voici la wii emote officiel voici la wii emote non officiel alors on peut les distinguer un petit logo nintendo ou également sur la mienne écrit il n'y a pas écrit oui il y a écrit motion two in one voilà donc il y a différentes choses qui peuvent les distinguer ce n'est pas exactement pareil peu importe il y en a une c'est l'officiel elle marche dans batocera depuis plusieurs versions donc dans dolphin pour jouer à la wii les deux fonctionnent très bien il n'y a pas de soucis par contre quand vous voulez faire jouer au pistolet il n'y en a qu'une qui marche c'est la nintendo officielle et quand vous essayez de faire marcher la nintendo non officiel ça ne fonctionne pas donc il ya régulièrement des gens qui sont déçus puisqu'ils achètent cette manette ils veulent jouer au pistolet ça marche pas donc ils peuvent se jouer au pistolet sur la wii mais par exemple pas sur la nintendo alors avant de parler du fonctionnement de cette manette est ce que j'en ai fait autre petite différence physique j'ai un pistolet donc d'une certaine marque qui n'est pas nintendo dans laquelle la wii emote officielle elle fonctionne la wii emote non officiel elle va à peu près dedans mais la gâchette ne marche pas donc quand vous achetez une wii emote non officielle il faut acheter le pistolet non officiel qui va avec il ya des marchands qui vendent les deux en même temps alors j'ose espérer qu'ils vendent quelque chose qui marche l'un dans l'autre alors à gauche à droite on trouve sur internet des gens qui disent la wii emote non officielle elle n'est pas supportée et qu'il faudrait que les gens fassent un effort pour qu'elle soit supportée j'ai regardé j'arrive à faire fonctionner la wii emote non officielle par contre clairement le problème c'est la wii emote non officielle pour plusieurs raisons tout d'abord elle respecte pas un certain nombre de choses qui sont liées au bluetooth la manette officielle oui vous pouvez la brancher sur une machine windows sur une machine linux quand vous regardez même sur votre téléphone périphérique vous pouvez voir votre manette la nintendo la wii emote non officielle elle respecte pas par exemple elle se présente pas donc vous pouvez pas la voir sur vos téléphones sur windows sur linux par défaut vous pourrez pas la brancher alors du coup qu'est ce que j'ai fait d'abord la la vraie wii peut l'avoir et dans dolphin ça marche avec le logiciel de la vraie wii donc c'est pour ça que ça fonctionne quand vous jouez seulement à la wii j'ai rajouté un petit service quand vous allez dans les paramètres système et dans le menu service qui s'appelle wii emote third party donc les wii emote non officiel ça marche avec les wii emote officiel mais je conseille plus la manière classique avec les wii emote officiel voilà c'est un petit script qui va écouter les wii emote et quand vous allez appuyer sur le bouton sync ou un et deux à la fois de la wii emote ça va se brancher via ce service là il est donc là je l'ai branché un petit délai et à partir de là je vais pouvoir je peux jouer avec mon pistolet je vous montre que la calibration également marche donc on reste appuyé trois secondes sur le bouton home pour la calibration alors là c'est un peu compliqué avec mes écrans je peux faire un truc à peu près ouais c'est très à peu près c'est pas grave si j'y arrive pas ça je suis sur un tout petit écran je suis sur mon steam deck donc le pistolet sur un steam tech c'est pas très pratique donc ça marche très mal mais je suis beaucoup trop près peu importe en tout cas la wii emote on peut la faire fonctionner à partir des nouvelles versions butterfly 39 ou de la 39 quand elle va sortir alors pourquoi elle ne marchait pas cette wii emote deux choses donc la première je vous en ai parlé c'est qu'elle ne se présente pas cette wii emote donc il faut utiliser une petite fonctionnalité du bluetooth qu'utilise la wii et du coup qui permet de l'avoir mais une fois qu'on a fait ça ça suffit pas ça suffit pas en fait il ya une deuxième point de blocage c'est que quand un périphérique bluetooth se connecte à un ordinateur il se présente donc il donne son nom et il donne quelques autres informations notamment il dit le constructeur nintendo et il dit l'appareil il dit je suis une wii emote donc c'est des c'est des numéros en fait mais peu importe et il donne une quatrième information il donne les services bluetooth qu'il sait gérer ce qu'il sait gérer l'audio des manettes etc etc la wii mode classique et respecte tout ça c'est pour ça que ça marche sur un ordinateur vous le branchez elle dit je suis une manette vous la branchez et vous pouvez jouer comme une manette c'est pas tout à fait vrai ça dit pas je suis une manette mais c'est des choses similaires qui fait qu'on peut arriver à le faire marcher la wii mode non officielle vous la branchez elle dit je m'appelle wii mode par contre le constructeur elle dit je suis le constructeur zéro donc un truc qui n'existe pas je ne suis pas une wii je suis le matériel zéro donc qui n'existe pas non plus et en tant que service qu'est ce que je fais je fais aucun service donc la wii la vraie wii ça lui pose pas de problème parce que la vraie wii elle regarde que le nom et du coup comme a dit tiens tu t'appelles wii mode allez c'est bon je te prends et elle discute avec sur un ordinateur c'est un peu plus compliqué pourquoi parce qu'il faut aller charger le bon driver faire fonctionner le bon logiciel qui est derrière donc en fait on y a on traverse un certain nombre de couches et il ya des contrôles qui sont faits notamment les services qui sont effectués si ça concerne les manettes on va aller côté des manettes etc est également donc le truc très important pour tout ce qui est périphérique sur un ordinateur c'est le vendor id donc c'est à dire je suis nintendo et je suis une wii mode c'est ce c'est les deux informations qui vont servir à l'ordinateur à charger le bon driver et à dire au driver charge ce matériel là vu que la manette qui n'est pas une wii mode ne le dit pas ça marche pas sur un ordinateur alors qu'est ce que j'ai fait pour faire marcher d'abord j'ai commencé à m'embêter un peu j'étais sur la stack bluetooth de linux et à l'endroit où il ya la détection du matériel j'ai rajouté une petite bidouille si mon nom c'est nintendo et là j'ai trafiqué la carte d'identité en fait les informations qu'a donné alors ça ça marche pas super bien que la façon dont j'avais fait initialement pourquoi parce qu'en fait c'est un peu plus compliqué ça donne pas directement toutes les informations ça dit d'abord tiens j'étais le numéro donc je suis le périphérique zéro et quelques secondes plus tard il ya un autre message a dit tiens je m'appelle wii mode extra ça fait à travers plusieurs messages et c'est pas forcément simple à gérer du coup j'ai géré d'une autre façon sur bateau sera on gère le fast connect et le fast connect c'est quoi c'est pour que les périphériques bluetooth ils se connectent un peu plus rapidement en évitant de trop discuter au début à partir de l'adresse en fait on peut mettre en cache les le nom et toutes les informations toute la carte d'identité du matériel et du coup eh ben au lieu d'aller trafiquer la couche bluetooth j'ai été trafiqué le cash en fait c'est à dire que quand je branche quand je détecte une manette wii mode officielle ou non officielle je vais trafiquer le cash et je vais mettre les informations qu'il faut pour charger la manette du coup le bateau sera ne va plus demander à la fausse wii mode comment elle s'appelle ou quel est son constructeur etc ça va chercher dans le cash et du coup ça récupère les informations fausses mais qui permettent de faire marcher que j'ai mises donc y compris la liste des services et ensuite la wii mode fonctionne comme une vraie manette c'est tout mais ça marche pas entre un bateau sera 39 et c'est déjà super 180 et 20 et 20 ans C'est parti.